Jacques Chirac au Moyen-Orient avec une image et des mots très forts là aussi. On a commencé à en parler tout à l'heure, c'était lors d'une visite mouvementée dans la vieille ville de Jérusalem. Oui, on est en octobre 1996, Jacques Chirac est en visite dans la région. Il tient à se rendre dans la partie orientale de Jérusalem, occupée et annexée par Israël. La visite ne se passe mal sous la surveillance des forces israéliennes particulièrement fébriles. Il y a des bousculades, des invectives. Les habitants de la vieille ville et les journalistes qui suivent le président français en font les frais et soudain, Jacques Chirac laisse éclater sa colère. Que voulez-vous que je remonte dans mon avion, que je rentre en France ? Demande Jacques Chirac qui s'insurge. Ce ne sont pas des méthodes, c'est une provocation. Un peu plus tard, le même jour, toujours dans la vieille ville de Jérusalem, Jacques Chirac refusera d'entrer dans l'église Saint-Anne, qui est un domaine français, tant que les soldats israéliens n'en seront pas sortis. A la fin de cette journée électrique, le premier ministre israélien de l'époque, qui s'appelle déjà Benjamin Netanyahou, présentera ses excuses au président français, qui considérera, lui, que l'incident est clos. Alors, la séquence est restée dans les mémoires. Que dit-elle de la politique voulue par Jacques Chirac dans cette région du monde, Nicolas ? Il y avait la volonté très claire de renouer avec une politique arabe, héritée du général de Gaulle, auprès des Palestiniens donc, aussi en direction de la Syrie de Hafez, puis de Bachar el-Assad. Et en s'opposant, on va y revenir, au projet américain de guerre en Irak en 2003, il y avait chez Jacques Chirac l'idée d'un dialogue particulier entre le monde arabe et une France non alignée sur les Etats-Unis. Avec des tensions à l'époque de l'invasion américaine de l'Irak, notamment. Alors, la France de Jacques Chirac s'y oppose. Elle met en garde contre les dangers d'une opération visant à faire chuter Saddam Hussein. Mais à l'époque, l'Amérique de George Bush vient de subir les attaques du 11 septembre 2001. Les néo-conservateurs américains sont décidés à remanier le Moyen-Orient par la force. Le désaccord entre Paris et Washington sur l'Irak provoquera des tensions. On parle alors de French bashing, d'un climat anti-français aux Etats-Unis. En revanche, la position de Jacques Chirac est largement saluée ailleurs dans le monde. Cela fait déjà longtemps que l'histoire a rendu son jugement, puisque le Moyen-Orient subit toujours les conséquences de la désastreuse aventure militaire américaine en Irak. Nicolas, quel bilan de cette politique Moyen-Orientale de Jacques Chirac peut-on tirer entre 1995 et 2007 ? Alors, on l'a vu, son opposition aux Etats-Unis sur l'Irak a été applaudie, mais elle n'a pas empêché l'invasion de l'Irak, ni la déstabilisation régionale qui a suivi. Sa proximité avec les Palestiniens et avec leur président Yasser Arafat n'a pas pesé pendant la seconde intifada. Et malgré ses initiatives, Jacques Chirac n'a pas pu contribuer à remettre le processus de pays israélo-palestinien sur les rails. Jacques Chirac n'a pu qu'accueillir Yasser Arafat pour une ultime hospitalisation. C'est près de Paris que s'est éteint le leader palestinien qui appelait le président français Dr Chirac. Et puis, il y a le dossier syrien. Jacques Chirac avait donc fait le pari de Bachar el-Assad, avec l'espoir que le jeune chef d'Etat allait transformer son pays. C'est le contraire qui s'est passé, avec un épisode violent et tragique, puisque le régime de Damas est clairement accusé d'avoir fait assassiner un ami personnel de Jacques Chirac, l'ancien Premier ministre libanais Rafi Kariri. C'était en 2005. Merci beaucoup pour ce rappel.